Générique Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble C'est Mieux. Et ce matin, nous avons la chance d'accueillir Karl Le Brezac qui s'est enfermé dans une salle obscure, n'est-ce pas ? Pour changer, je voulais voir effectivement hier le nouveau film de Nicolas Bedeau, c'est un réalisateur roublard, rusé et assez génial et ça s'appelle La Belle Époque. La Belle Époque, on en parlera également avec Carole Gézéquet de La Belle Époque, des parfums, des flacons, de tout ce qu'on pouvait humer et c'est ce que vous allez proposer aux enchères très prochainement. Mais je dirais peu importe le flacon et non, je ne dirais pas ça, peu importe l'ivresse pourvu qu'on ait le flacon. Et bien c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Merci beaucoup, vous nous présenterez un flacon extrêmement rare d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Nous l'évoquerons évidemment, il touche 10% des enfants en moyenne et ne se cantonne pas au cercle de l'école puisqu'il prend de nouvelles formes avec le cyberharcèlement. Nous ferons le tour de la question avec Patricia Blain qui est psychologue. Et pour lutter contre le harcèlement scolaire et sensibiliser les jeunes, le conseil municipal des enfants de la ville d'Auré dans le Morbihan a imaginé un slam. Et on a fait un clip, ils viendront nous le présenter et nous raconter ce que ça a changé. Sans oublier l'agenda culturel de Sabine-Marie Murgue avec une sélection d'événements sur les 4 départements bretons. Et puis enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter, un félin ce matin, enfin une féline plutôt, et elle s'appelle Cacahuète. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Et vous voyez, ce matin, le plateau est un peu particulier. Regardez ça, 22 enfants à nos côtés. On est vraiment contents de vous accueillir. Bonjour les enfants. Bonjour. Oh, regardez ça, c'est bien ça. Ce sont les enfants du conseil municipal des enfants de la ville d'Auré. Et ils sont là ce matin parce que le sujet du harcèlement scolaire les touche particulièrement. On va voir ça avec eux dans quelques instants. Pour l'instant, je vous propose une petite introduction en images sur le harcèlement scolaire. C'est bizarre. Théo n'aime plus aller à l'école alors qu'il a doré ça. C'est peut-être du harcèlement scolaire, tu sais. En France, le harcèlement scolaire touche un enfant sur dix. 14% des enfants en primaire se déclarent harcelés, contre 12% au collège et seulement 2 à 3% au lycée. Les garçons sont le plus souvent agressés physiquement et les filles sont plus sujettes au cyberharcèlement, en particulier au collège. On parle d'harcèlement lorsque la victime se retrouve isolée et lorsque les agressions, qu'elles soient physiques, verbales ou même d'ordre sexuel, sont répétées. Mais harcèlement scolaire ne veut pas dire forcément dans l'enceinte de l'école. Dans plus de la moitié des cas, 55%, il s'agit de cyberviolence, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Hélas, pas très surprenant, les filles sont beaucoup plus exposées à une cyberviolence de nature sexiste ou sexuelle. Mais se rendre compte qu'un enfant est victime de harcèlement n'a rien d'évident. Tout brusque changement de comportement ou de repli sur soi peuvent être un signe. Si vous avez découvert que votre enfant est harcelé, parlez-en à la direction de l'établissement scolaire. Ils sont aujourd'hui formés pour mettre en place une réponse appropriée. Ou bien appelez le 30-20, même en cas de doute. C'est gratuit et des professionnels vous aideront. Allô ? Voilà, un numéro qu'on vous répétera tout au long de cette émission, un numéro vert dédié, le 30-20. Pierre Laurent, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes l'animateur du Conseil municipal des enfants dorés. Et puis à vos côtés, il y a deux enfants. Sarah, bonjour. Sarah ? Bonjour. Sarah, tu es en sixième et tu as 11 ans. Et Ilan ? Bonjour. Bonjour. 11 ans également et en sixième aussi. On va vous écouter tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander, Pierre, comment est venue l'idée de travailler comme ça avec les enfants sur la question du harcèlement scolaire ? Alors l'idée, elle est venue d'eux-mêmes. On a fait une petite réunion ensemble, en petit comité avec les enfants. Et on a fait un petit brainstorming avec eux sur les idées de projets qu'ils avaient envie de monter. Et parmi ces idées-là, l'idée de faire un clip, enfin un film pour lutter contre le harcèlement scolaire est venue. Et ensuite, on a fait un petit vote avec les enfants. Et c'est cet édit-là qui est ressorti en premier. Donc on s'est lancé dans le projet de réaliser un clip. C'était un thème pour lequel vous aviez voté, tous les deux, Sarah et Yann ? Oui. Qui vous touche sans doute tout particulièrement. On va revoir ça avec vous dans quelques instants. Je vous propose qu'on regarde un extrait de ce clip. Et après, on discute avec vous. C'est toujours eux qui ont le ballon et ils se prennent pour des champions. T'aimerais bien jouer avec eux, mais ça se passe pas comme tu veux. T'en as marre de leur regard, d'être mis à l'écart. Tu veux être libéré de toute leur méchanceté. Donc si t'as envie de tout casser, viens d'abord en parler. Ensemble, on avance et on reprend confiance. Et ce chant, ils disent que c'est pour rire, mais c'est juste méchant et ça te fait souffrir. Alors lance un SOS, même si tout le monde se trouve chelou. Parler de ta détresse, non ce n'est pas relou. Va pas sur Insta pour te faire de nouveaux amis. Ne te perds pas dans les médias, reste pas seul dans ton dé. Parcèlement, tous coupables, partiellement. Tant qu'on ne dit pas non, tant qu'on ne dit pas non, tant qu'on ne dit pas non, tant qu'on ne dit pas non. Pour avoir la banane et mettre des pêches dans ta porte, pour que tu tombes dans les pommes et que tu ramènes plus ta fraise. Tu as de la peine et aussi... Beau travail. Vraiment, vous êtes inspiré de Grand Corps Malade pour écrire ce slam ? Pour expliquer aux enfants ce que c'était le slam, on s'est inspiré de Grand Corps Malade. Donc on a montré quelques slams de Grand Corps Malade aux enfants. Et c'était aussi une question pratique par rapport au temps qu'on avait pour réaliser le clip, parce qu'on n'avait qu'une semaine avec eux. Ah oui, belle prouesse du coup d'avoir réussi à... À la base, on partait sur un court métrage, mais vu le temps qu'on avait, on s'est dit qu'on allait plus faire un clip. Et ça a plu aux enfants. Oui, alors Sarah, est-ce que c'est compliqué d'écrire un slam sur le enseignement du coup ? En fait, moi j'ai plus fait la chorégraphie que l'écriture du slam. C'est bien aussi, il faut de tout justement. Et Ilan, toi tu as écrit des paroles ? Oui. Tu as écrit quelles phrases ? Euh... Du tso. Non, mais il dit ça par modestie, parce qu'il ne veut pas dire que ce qu'il a écrit. Pour les paroles du clip, on a fait un brainstorming avec les enfants sur tous les mots auxquels le harcèlement scolaire leur faisait penser. Et ensuite, c'est les enfants qui ont trouvé des rimes avec ces mots-là. Et nous, on a juste mis les couplets dans le bon sens, sinon c'est eux qui ont tout trouvé, les phrases, les mots, les phrases. Et on a juste mis dans l'ordre. C'est formidable. Pierre, entre nous, est-ce qu'il y avait des gros mots que vous avez dû retirer ? Quelques-uns. Ah ! Il y en a qui viennent. Ça fait partie du monde du harcèlement. Les enfants, est-ce que vous vous êtes inspirés de faits réels ou de faits vécus, des choses que vous avez vues dans la cour ou autour de vous ? Oui. Vues. Vues ? Toi, alors Ilan, raconte-nous un petit peu. Bah, on jouait, je raconte la scène. Oui, vas-y, tu vas-y. En fait, on jouait au ballon et il y a une personne, la balle a roulé vers lui. Et il voulait la donner gentiment et l'autre, il l'a tapée et ce n'était pas très sympa. Donc, c'est les scènes de violence que vous constatez au quotidien, l'un et l'autre. Sarah ? Bah, non, c'était plus une fille dans les toilettes qui prenait des bouts de papier au-dessus de la porte. Donc, ça prend, on voit, ça prend différentes formes. Le harcèlement, finalement, c'est très, très vaste, effectivement. Et est-ce que l'objectif, c'est de libérer la parole, justement, qu'on puisse parler de ces gestes, parfois anodins, au quotidien, mais ça peut s'installer, ça peut devenir vite angoissant ? C'est ça. Le couplet le dit bien. Le but, c'est de dire non. La première chose qu'il faut en faire, c'est en parler. Et dès qu'on commence à parler de ces situations-là, souvent, elles s'évaporent très vite. Et donc, c'est vraiment le message que les enfants ont voulu faire passer. C'est d'abord dire non, que ce soit en tant que spectateur d'une scène de harcèlement, acteur involontaire ou même victime. Si déjà, on en parle tout de suite, en général, ça évapore le problème très vite. Alors, vous, vous en avez parlé, Sarah et Ilan, justement, des scènes que vous avez pu voir. Vous en avez parlé autour de vous, à vos copains, à vos instituteurs ? Pas trop. Enfin, un peu, mais c'était plus eux, ceux qui se faisaient un peu harceler, qui l'ont dit. Ah, ça, c'est bien. Et toi, Ilan ? Justement, ils n'osaient pas trop aller dire, parce qu'ils avaient peur que les autres, après, ils vont les taper. C'est là toute la question. On va l'évoquer avec vous, Patricia. Justement, vous êtes psychologue. C'est compliqué, en fait, de voir un petit peu comment le silence peut s'installer. Et c'est justement ça, le problème. C'est l'omerta qui s'installe, en fait. Absolument. Puisque c'est le règne du silence, bien souvent. L'enfant qui subit un acte d'harcèlement, ou en tout cas une violence, comme vous l'avez très bien expliqué, là, tout à l'heure, les enfants. Et puis, c'est visible dans votre clip. Il y a un rapport de domination sous lequel l'enfant va se trouver écrasé. Et il ne peut rien en dire à ce moment-là. Il y a une espèce d'impossibilité, d'impuissance à ce moment-là. Et puis, même les témoins en sont un peu sidérés. Et le silence règne et laisse toute la place, effectivement, à ce que ces actes-là se perpétuent, tant qu'on ne dit pas non, effectivement, comme vous le dites si bien. Voilà. Et alors, justement, pour faire passer le message, vous avez l'intention de faire vivre ce clip, ce slam, de le présenter peut-être dans d'autres établissements ? L'objectif, ce serait vraiment de pouvoir déjà l'utiliser en tant qu'objet pédagogique dans les classes pour, justement, le montrer déjà dans les écoles à Auré. Parce que là, vous l'avez présenté au cinéma, pour l'instant. On a fait une avant-première au cinéma à Auré. Et la suite, ce serait que l'objectif principal, ce serait que les enfants puissent aller le présenter eux-mêmes dans les classes. Donc, après, ce serait sur du temps scolaire. Donc, c'est un peu… On va essayer de s'arranger. Mais ce serait vraiment le but final, que les enfants puissent montrer eux-mêmes ce qu'ils ont fait et en parler eux-mêmes dans les classes. C'est important pour vous, Sarah et Ylan, d'aller dire à d'autres qu'on peut dire non, justement ? Oui. Ylan, toi aussi ? Ça te paraît essentiel ? On va écouter, si vous voulez, une initiative courageuse. Je vous propose d'écouter le témoignage de Véronique, qui parle de son fils. Vous allez voir. Je voudrais vous raconter l'histoire de mon fils, harcelé pendant plusieurs années, qui est venu au secours d'un camarade en classe de sixième. Ce camarade, malade depuis des mois, était en fait victime de harcèlement au sein du collège qu'ils fréquentaient tous les deux. Mon fils a fait circuler une lettre au sein de sa classe où professeurs et élèves ont envoyé des encouragements pour que ce petit garçon revienne en cours. Il est revenu. Mon fils s'est engagé à le protéger, à l'accompagner aux toilettes, aux selfs, dans la cour de récréation. Ce petit garçon est revenu. Comme quoi, ne restez pas passif. Ne restez pas passif quand vous sentez que quelqu'un est en danger. Intervenez, dénoncez, aidez. Merci. Dénoncez, aidez. On se rend compte finalement que quand la parole se libère, ce sont effectivement des jeux de pouvoir. Ça peut arriver à n'importe qui finalement. Absolument. Est-ce que vous dites ? Absolument, oui. Un enfant qui harcèle peut à un moment donné se retrouver lui-même harcelé. Alors heureusement, il y a des rencontres heureuses, des rencontres, des bonnes rencontres. Et comme vos initiatives d'ailleurs, les enfants. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à changer l'élève d'école, de collège, de lycée ? Alors, c'est une voie possible, mais elle n'a le mérite, on va dire, de fonctionner que si ça a été quand même parlé et pensé avec l'enfant. Parce que si c'est un changement dans la réalité, juste pour couper court à quelque chose, il est fort probable que le harcèlement va se perpétuer. Parce que l'enfant arrivant dans une nouvelle école, il arrive déjà avec toute la fragilité peut-être du passé. Et puis il ne connaît personne. Sans l'avoir résolu. Voilà, sans l'avoir résolu. Donc il faut comprendre avant, d'entamer toute démarche, essayer de comprendre l'origine, de comprendre pourquoi, de comprendre comment. Oui, ce qui a bien pu se passer et comment ça s'est mis en place aussi. Parce que parfois c'est parti vraiment sur un tout petit rien. Et ça a pris toute la place dans la relation à l'autre. Donc je pense que c'est vraiment une réflexion à avoir avec son enfant. Vraiment en parler. Et comment lui, il peut trouver aussi ses solutions. Avec des allers-retours, avec les parents. Karl, c'est un thème qui vous fait réagir, évidemment. Ben oui, malheureusement, puisque ma propre fille, qui a aujourd'hui 12 ans, a été victime de harcèlement. Et c'est allé très loin l'année dernière, en 6e, à son collège. Et tout ce que racontent Patricia, tout ce que racontent les enfants et Pierre, c'est des situations que j'ai vécues profondément. Et ce qui est le plus triste dedans, c'est qu'effectivement, il y a ce silence très profond et que l'enfant se renferme sur lui-même. Et que moi et la maman de ma fille, on n'a strictement rien vu pendant longtemps. On s'en est beaucoup voulu de ne pas avoir pu intervenir avant, de ne pas avoir capté les signaux profonds que pouvait envoyer notre fille, qui s'est mise à avoir une vie parallèle. Elle s'est inscrite, par exemple, sur un réseau social sans rien nous dire pour, justement, essayer de remonter, de regagner l'estime des autres et puis elle s'est embourbée dans cette situation-là. Parce qu'il faut dire que l'enfant qui est victime de harcèlement, souvent, a des réflexes qui ne sont pas bons parce qu'il est un petit peu aux abois, un petit peu en panique. Et tout ce qu'il essaye de faire se retourne contre lui. Donc, plus la situation vence, plus ça fait tâche d'huile et plus l'enfant est isolé dans son mal-être. C'est compliqué parce qu'à l'adolescence, même sans problème particulier, parfois, on ne reconnaît plus son enfant, son ado. Comment faire la part des choses, Patricia, justement ? On parle des signes qui doivent alerter, mais ce n'est pas si simple. Alors, vous donnez quelques indications dans votre film, puis vous en parlez aussi très bien sur un vécu personnel. Il n'y a pas de signe, forcément, en soi, de harcèlement. Non, c'est vrai. Il peut y avoir, effectivement, un retrait, un désinvestissement des activités. Les notes qui commencent à chuter. Les notes qui chutent spectaculairement. Effectivement, voilà. Je pense que c'est à remettre dans un contexte. Parce qu'en plus, l'adolescence, on peut retrouver les mêmes choses, finalement. Puisque ce n'est pas tant le passage d'un âge à un autre que tout un remaniement identitaire et psychique. Donc, il peut y avoir aussi tous ces retraits-là et puis des conflits avec vous. Donc, effectivement, c'est toujours à remettre dans un contexte. Mais je pense que c'est la vigilance, l'attention que vous allez porter à vos enfants. Alors, ce n'est pas toujours évident. Tout le monde est pris dans sa vie personnelle avec tout le quotidien. Bien sûr, les obligations, les urgences. Mais en fait, ce qui doit vous alerter, c'est quand même, voilà, tous ces changements-là. Et l'enfant, vous l'avez très bien dit, donne quelques indices quand même. Mais ça fait partie peut-être un peu du harcèlement où on parlait tout à l'heure du silence. C'est qu'il y a une espèce comme de chape de plomb, là, j'ai envie de le dire comme ça, où finalement, tout le monde est un petit peu aveugle. Et ça laisse place à toute cette pathologie, là, du harcèlement. Oui, tout le monde est aveugle et tout le monde veut bien être aveugle. Absolument, parce qu'il y a un point aveugle et tout le monde, malgré soi, y participe. Alors, quand ça se découvre, évidemment, en plus en tant que parent, on est d'autant plus à une place quand même, pas rien. Ah, on est en première ligne, oui. Vous êtes en première ligne, voilà. Alors, il y a les parents, puis il y a aussi les enseignants, qui se retrouvent assez démunis face à ces situations. Ah oui, il faut le dire aussi. Ils ne sont pas forcément formés pour régler ce type de problème, car vous êtes professeur de philosophie dans la vraie vie. Vraie vie, entre guillemets. Est-ce que vous êtes formés ? Vous avez eu des formations ? La vraie vie, c'est la vie où on n'est pas maquillé, où il n'y a pas des lumières autour de nous et des caméras. C'est ça, vous avez été formé à ça ? Non, pas du tout. Même le prof principal de la classe de ma fille était complètement dépassé par la situation et la mise en place du dispositif pour lutter contre ça a été extrêmement longue et passée par la direction de l'établissement. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Après, ça s'est très bien résolu. Ils ont très bien travaillé là-dessus. Mais avec un retard qui, nous, nous paraissait énorme avec la maman, où on se disait, mais est-ce qu'ils vont finir par agir et faire quelque chose ? Et on voyait bien que le PP, le prof principal, était dépassé, totalement dépassé. Alors, il y a des aides quand même mises en place par l'éducation nationale. Il y a une plateforme, non au harcèlement.éducation.gouv.fr, où on peut trouver, en tant qu'enseignant, de l'aide. Et puis, il y a ce numéro vert dont on parlait tout à l'heure, le 30-20. Malgré tout, c'est du cas par cas, finalement. C'est très complexe. Absolument. Oui, oui, je pense que là, vous décrivez très bien tout le processus où, j'imagine en tout cas en tant que parent, on a envie que ça aille vite, on a envie de sauver son enfant. Cependant, dans ces moments-là, c'est complexe parce qu'on risque de faire à la place de son enfant. Et là, d'aggraver encore plus la situation, même si on a l'impression de faire quelque chose. Donc, il y a tout un temps, il faut avoir beaucoup de réflexion, de patience aussi, et de cheminement pour trouver la solution qui me semble quand même être la solution de l'enfant. Peut-être que ça a été le cas pour votre enfant. Et peut-être aussi ce que vous partagez, vous, les enfants, là. Quelles sont les solutions, alors ? Ah, y a-t-il une solution miracle ? Vous avez deux heures ? Non, parce que c'est... J'ai envie de dire, c'est une solution presque de couture. La communication, ça. Oui, écoute, mais après... Oui, écoute, la communication. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'établissement ? Et puis peut-être, ça s'appuie dans des associations ou des livres ? Il y a des associations. Sensibilisation des enfants. Et la sensibilisation, voilà, c'est ce que vous faites. Absolument. Oui, ce sont de belles initiatives. La première chose qui fera que ça va redescendre, c'est que les autres qui subissent, qui voient ces actions-là, ils se disent, là, c'est mal. En fait, le premier facteur, c'est que ces enfants-là, ils ne se rendent pas compte qu'il y a du harcèlement. Ils ne se rendent pas compte qu'à la base, une petite blague, ça peut dériver en harcèlement. Absolument. Oui, même si c'était dit un peu différemment, peut-être à certaines époques, on y est beaucoup plus sensible et tant mieux. On ose dire non. On n'est plus en train de se dire, c'est de la chamaillerie ou ça va passer, débrouille-toi tout seul. Voilà, il y a encore ça, mais plus que... Et effectivement, il y a des enfants qui ont des initiatives très courageuses de poser un acte en disant non. Je dis non. Voilà, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple non plus d'oser dire non à ce que l'on voit, parce qu'on participe aussi en se taisant. Mais après, c'est aussi très complexe, parce que ce n'est pas facile de dire non, parce que soi-même, on a peur en tant que témoin aussi. Oui, c'est ça, complètement. Voilà, je crois que vous l'avez dit d'ailleurs un peu tout à l'heure. Voilà, oui. Ce n'est pas simple. Et puis, le harcèlement, il a changé de nature. Et ça, c'était important pour vous d'en parler, Patricia, exactement. Le cyberharcèlement, finalement, il a changé la donne. Il a complètement changé la donne, parce qu'effectivement, là où avant, on va dire, le harcèlement, ou en tout cas, toutes les attaques répétées comme ça, s'arrêtaient peut-être à la porte de l'école, ou en tout cas, là où il se passait, peut-être dans des activités sportives, sur le chemin. Ils s'arrêtaient, en principe, à la porte de la maison, ce qui n'est plus le cas maintenant. La maison, voilà. C'est la deuxième forme. Oui, absolument. Il n'y a plus de limite, en fait. Il n'y a plus de limite. C'est une continuité de harcèlement. Absolument. Parce que maintenant, ça arrive sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont dans le portable. Le portable, il est dans la poche. Donc, il suit partout, dans la chambre. C'est dans l'intimité. Donc, il n'y a plus ces espaces qui pouvaient encore protéger. Et j'ai presque envie de dire, la violence encore plus manifeste, c'est que c'est sous les yeux des parents, et sans que personne ne voit rien, le fait que ce soit sur, vous avez parlé tout à l'heure de votre fille, elle s'est mis sur un réseau. C'est inscrit en douce et recevait des menaces dans sa propre chambre. C'était sous nos yeux, mais on était à un milieu d'imaginer. Parce qu'on avait dit, de toute façon, tu ne dois pas aller sur les réseaux sociaux. Mais vous pensez bien qu'il y a une de 11 ans, c'est comment faire. C'est un moyen de tracer, en même temps. Voilà, elle avait sans doute, elle, un moyen, peut-être, d'exprimer sa souffrance. Parce qu'elle ne pouvait peut-être pas vous la dire. Alors, Sarah, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous, sur Internet ? Moi, un tout petit peu. Et puis, enfin, j'accepte que mes copines. Ah oui, c'est très fermé, quoi. Et ce sont tes parents qui t'ont conseillé ? Non, je leur ai demandé et ils m'ont dit oui. Mais que pour mes copines. D'accord. C'est bien, du coup, l'importance du discours des parents et de l'écoute, effectivement. Et toi, Ilan ? Oui, moi aussi, mais pas comme Sarah, je ne sais plus mes amis, mais je ne publie aucune photo. Moi non plus. Donc là, on voit vraiment le rôle primordial des parents, en l'occurrence. Les insultes, elles ont changé de nature sur le web ? La barrière de l'anonymat ? Oui, oui. Disons qu'il n'y a plus de frontières et on peut se croire tout permis derrière son écran. Et puis, parfois, on peut aussi employer un pseudo. Donc, on est un peu caché quand même. Et donc, du coup, on a l'impression que tout est permis. Donc, les insultes, les injures peuvent prendre encore une autre proportion. Et c'est d'autant plus violent quand on reçoit ça par le biais de son téléphone. Parce que les insultes, elles touchent quand même l'être du sujet, le corps aussi. Mais ça prend une proportion encore plus haineuse de ce que l'on pouvait voir auparavant. Et les barrières tombent, quoi, beaucoup plus facilement. Ah oui, oui, oui. Et il n'y a plus de barrière qui vient protéger. On parlait tout à l'heure de ce continuum. Mais il n'y a plus rien qui vient arrêter entre le virtuel et la réalité. Mais ça, ce n'est pas propre au harcèlement. C'est actuellement la société qui est ainsi. Ça soulève d'autres débats. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés pour parler de ce sujet extrêmement sensible. Et concernant le harcèlement scolaire. Est-ce qu'on est quand même dans une belle époque, Karl ? On s'est demandé, avec tout ce qu'on se dit. Oui, justement, c'est la question que pose le film, le nouveau film de Nicolas Bedot. C'est son deuxième film, après M. et Mme Adelman, qui était sorti en 2016. Et qui était un film qui n'avait pas rencontré son public. Alors, c'est une façon pudique de dire que le film s'est complètement planté. Ça, c'était en 2016. Nicolas Bedot se revient avec ce deuxième film. Réussi lui aussi, parce que ce n'est pas parce qu'un film se plante auprès du public qu'il est mauvais. C'est le cas de ce deuxième film qui s'appelle La Belle Époque. Alors, on va tout de suite regarder la bande-annonce et on en discute juste après. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble ? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle ? C'est la préhistoire. Je suis couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, notre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée ? Le 16 mai 1974, ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes née à Grenoble, non ? Mais vous me connaissez très 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 bien. Ah, si vous saviez. Tiens, allez, viens, laissez un peu la lumière. Et vous ? Moi ? Moi, je vous dois tout. Vous me donnez tout ? Tout. Mademoiselle ! Il y avait de la pluie, je crois. Il se couvrait peut-être plus le premier soir, on s'en fout. Venu, Gordon. Je vous remercie. Je suis juste venu chercher quelques affaires. Attends. Vous avez aimé son parfum. Tu me manques. Vraiment ? Elle revient quand ? Elle n'est pas censée revenir. Ce sont des cométaires. Margot, t'as couché avec lui, en fait ? Je peux plus, je sais, je peux plus. Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde ! Putain, je parle comme une chanson. Une bande-annonce qui fait envie, vraiment ? Oui, qui fait plus qu'envie. Oui, les monteurs de bande-annonce ont bien joué leur rôle, mais c'est vrai que c'est une bande-annonce qui fait envie pour un film. Tout n'est pas dans la bande-annonce. Non, heureusement, tout n'est pas dans la bande-annonce. D'ailleurs, c'est un des principaux ressorts du film. C'est-à-dire que c'est un film qui est totalement irracontable. Nicolas Bedot, ça... C'est vraiment pas pratique. C'est vrai que c'est un peu un exercice d'équilibriste pour moi. Mais il va y arriver, c'est sûr. Il va y arriver, j'y arrive toujours, il n'y a pas de raison. Le thème principal du film, c'est la comédie nostalgique et qui pose une question intéressante. Cette question, c'est est-ce qu'on peut renouer avec le bonheur en essayant d'arrêter le temps de façon artificielle ? Est-ce que l'artifice de l'art peut nous sauver de notre vie ? C'est une situation qu'on a tous vécue. Par exemple, on se met dans son lit et on écoute en boucle une chanson qui nous rappelle nos 18 ans. Je sais que Laurence, par exemple, vous sait partir un jour des 2B3 et vous écoutez pendant des heures et des heures. Ça vous rappelle votre adolescence ? Comment vous le savez ? Je le sais parce que je vous avais vu faire la chorégraphie dans votre bureau. Ne mentez pas, c'est assez costillant. Alors, l'histoire, si on veut essayer quand même de commencer à la raconter, le personnage principal s'appelle Victor. C'est un ancien dessinateur de BD qui a eu beaucoup de succès dans les années 80. C'est un monsieur vieillissant, ronchon, un peu aigri par la vie parce que ses BD n'ont plus aucun succès. Il vit avec une femme sublime, Fanny Ardent, qui est toujours extraordinaire. Et là, dans ce film-là, je peux vous assurer qu'elle est vraiment géniale, Fanny Ardent. Et son couple est au bord de l'implosion parce qu'elle n'en peut plus de ce bonhomme-là. Il y a une réplique que je trouve très, très drôle. À un moment, elle lui dit mais tu t'habilles qu'en noir et en gris. J'en ai marre tes fringues. Même quand elle sort de la machine à laver, on dirait qu'elle pue. Ça résume, ça vient. Le personnage, lui, est complètement dépassé par son époque. Et puis son fils, qui a plutôt réussi dans la vie puisqu'il produit des films pour une plateforme un peu comme Netflix, si vous voulez, fait appel à une mystérieuse société. Son film, c'est une société qui s'appelle Les Voyageurs du Temps, qui est dirigée par Antoine, jouée par Guillaume Canet. Génial, lui aussi. Et cette société-là propose aux gens de revivre un moment de l'histoire, de se plonger un peu comme une réalité virtuelle, mais en réel, dans un moment de l'histoire. Ça peut très bien être un moment dans un passé très lointain ou un moment de sa propre vie. Et Victor, lui, veut revivre sa rencontre avec sa femme. Alors, on reconstitue l'année 1974 avec les pelles à tarte, les pantalons en pergale, tout ce qu'il faut. Et Victor se retrouve dans cette espèce de réalité parallèle où il se remet en 1974, il re-rencontre sa femme, jouée par une actrice qui est louée pour les besoins de l'occasion, qui est jouée par Doratillier. Doratillier, c'est la femme de Nicolas Bedos dans La vraie vie. Il est follement amoureux de sa femme. Il sait la filmer pour qu'on en soit amoureux. En tout cas, voilà, Doratillier est magnifique, elle aussi. Est-ce que la nostalgie fonctionne ? Est-ce qu'on est ému ? Est-ce qu'il nous embarque ? Alors, c'est ça qui est très étonnant dans ce film. C'est que c'est un film qui joue beaucoup sur le rythme. Le film commence sur les chapeaux de roue avec un rythme de comédie. On se dit, mais est-ce que ça va tenir les deux heures comme ça ? Ah oui, ça dure deux heures quand même. Oui, ça dure deux heures. Mais je peux vous assurer que les deux heures, en effet, on ne les voit pas passer, même s'il y a des moments où tout d'un coup, l'action, le scénario se met un petit peu à patiner. Et on se surprend à se dire, oh là là, ça commence à baisser en intensité, je commence un peu à m'ennuyer. Et Nicolas Bedos, qui est un garçon très roublard, on connaît un petit peu le personnage, parce qu'il n'a pas mal fait de télé et de comédie, il arrive à nous retourner comme une crêpe. C'est-à-dire que l'émotion arrive et nous cueille sans qu'on s'y attende. Et c'est le cas notamment de la fin du film. C'est un final que j'ai trouvé magnifique. Je suis ressorti du cinéma et pendant une bonne demi-heure, je me sentais tout chose, tout nostalgique, tout bizarre. Oui, j'étais vraiment au bord des larmes, alors que pendant le film, je me disais, oui, bon, ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais Bedos a cette roublardise de savoir nous cueillir à temps, hop, nous retourner comme une crêpe et nous instiller une émotion incroyable. Donc c'est pour ça que c'est un film qui pour moi est une grande réussite, une grande réussite parce que sans en avoir l'air, sans avoir l'air d'y toucher, il produit chez nous des émotions intenses et extraordinaire. Vous êtes encore tout ému, j'ai l'impression. Oui, il y a de ça. Ému et puis aussi par la qualité des acteurs, c'est-à-dire que chacun a un jeu, un abattage et notamment une scène où Guillaume Canet, moi je ne l'ai jamais vu comme ça parce qu'il joue le réalisateur, le metteur en scène de cette réalité parallèle, il a une scène d'hystérie où il reprend tout le monde, c'est à la fois drôle et un peu dérangeant. Bref, Bedos, c'est quand même un très grand directeur d'acteurs et ce n'est que son deuxième film. À mon avis, s'il en refait d'autres, il va vraiment approfondir ça et ça risque d'être très très bon. Bon, à conseiller donc. Carole, ça vous donne l'idée de voir. Et l'idée en elle-même, c'est-à-dire ? C'est-à-dire de revivre... Vous voulez le faire, c'est ça ? Mais Carole, elle le fait tous les jours, elle fait revivre les objets anciens. Non, c'est vrai, Carole. Vous êtes comme une artiste qui est heureux Moi, je suis dans la nostalgie. Vous êtes dans la nostalgie. Vous voulez revivre le passé à travers, notamment, le parfum. Eh bien voilà, on va en parler tout de suite. Sabine nous a rejoint quand même. Bonjour, le monde. Bonjour. Alors, Carole, oui, effectivement, vous organisez dimanche 10 novembre à 14h une vente dédiée aux objets d'art, aux tableaux et aux mobiliers. Et parmi les petits bijoux que vous allez proposer, eh bien il y a un objet très rare, effectivement, un flacon de parfum. Alors là aussi, on prend la machine à remonter le temps et on revient en 1927. 1900, les années folles. Les années folles. Voilà. La nostalgie des années folles. C'est ça, oui. Tout le monde y croit. Et ce parfum, alors, il s'appelle... Fleur ardente. Fleur ardente. Non, mais alors là, on est dans la passion, évidemment. Donc fleur ardente, il a cette forme d'encrier, voyez-vous, mais il a la forme de l'encrier, mais il symbolise une fleur ouverte, au pistil, au symbole, on dirait, bon, phallique selon le nom, mais c'était érotique. Ah oui, quand même. Effectivement. Il y avait un message qui nous sortait de stade. Bravo. Je ne leur apprends rien, n'est-ce pas ? Donc, tout un concept fait avec un maître verrier qui s'appelait Viard. Et c'est-à-dire que les parfumeurs appelaient à cette époque des grands maîtres verriers pour fabriquer ces flacons qui deviennent vraiment des outils identitaires. Il n'y a pas que le parfum, mais c'est des outils de communication. Donc, regardez ces pétales ouverts. C'est splendide. Il est rehaussé de feuilles d'or. De feuilles d'or, voilà. C'est un objet rare, extrêmement rare. C'est rare, puisque notre expert, Jean-Marie Martin Temer, qui est spécialisé dans ce domaine, c'est un domaine aujourd'hui qui a, disons que ça s'est développé il y a 30 ans à peu près, très soutenu par les Américains. Et il me dit qu'il en a vu, lui qui collectionne, qu'il y en a 4 500 chez lui, il n'en a vu que 6. Il n'en connaît que 6, parce qu'on est encore en pleine découverte. Parce qu'autant la maison, on ne la connaît pas, lui-même, on ne la connaît plus. Elle a disparu. Mais Viard, beaucoup d'écrits sur lui, c'était au départ un sculpteur bronzier. Et puis qui a décidé, assez jeune, avec son père, de s'investir dans ce domaine uniquement de la verrerie pour flacons de parfum. Et il a fabriqué pour le monde entier. Donc c'est pour ça que ces flacons sont rares. D'abord, ils ont souvent été malheureusement détruits. Ils sont fragiles. Et ils ont beaucoup été exportés. Donc ce marché, regardez, on voit le flacon aussi, est donc inséré dans cette gangue, dans ce coffret, qui était fabriqué par d'autres également savoir-faire, d'autres métiers, celui qui fabriquait uniquement le coffret. C'est magnifique. C'est une véritable œuvre d'art, il n'y a pas à dire. Est-ce qu'il y a un véritable marché du flacon de parfum ? Alors le marché est quand même relativement récent. Je vous dis à peu près 20 ans, on peut dire 20 ans. Il y a évidemment de tout. C'est-à-dire qu'on collectionne le flacon, des factices, des miniatures, des rouges à lèvres. Donc les domaines sont très, très, très vastes. Et le marché, certains collectionnent que la LIC, par exemple, que des grandes maisons. Mais ce n'est pas toujours, après, c'est des marques. Après, c'est les flacons de créateurs, de haute couture. Donc c'est très, très vaste. Il y en a pour tous les prix. Il y a des salons. Beaucoup de salons existent. Beaucoup d'écrits aussi. Et des ventes aux enchères depuis un certain temps. Et moi, je ne connais qu'un expert assez célèbre dans ce domaine, qui sera là dimanche d'ailleurs. Et quand il parle de flacons, il me fait rêver. Celui-ci a été estimé combien ? Il a été estimé entre 8 et 10 000. Mais comme c'est une pièce très rare, il peut peut-être faire le double. Ah oui, d'accord. Espérons, je vous dirais ça. Il y a du parfum dedans, non ? Il y a du parfum dedans, oui. Parce que ça se conserve combien de temps, du parfum ? Très longtemps, mais là, il est presque licoreux. Ah oui, ça doit être incroyable. Alors les parfums, ce sont aussi des objets qui cristallisent les émotions, parce que c'est la signature olfactive souvent d'une personne. Complètement, mais alors là, je n'ai pas osé toucher, parce qu'en fait, il y a deux bouchons. Il y a ce bougeon là, doré et noir, et ensuite, vous avez la petite capsule. Donc c'est vrai que c'est très fragile, c'est-à-dire que parfois, comme c'est très inséré, il ne faut pas trop tourner trop vite, parce que c'est très très fragile. Donc je n'ai pas encore senti le parfum à l'intérieur, mais je l'imagine. C'est peut-être mieux de garder le mystère, de l'imagine. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Peut-être. Bon, écoutez, c'est la vente qui aura lieu dimanche 10 novembre à 14h à Rennes-en-Cherre. On pourrait venir le voir, le flacon. Et on peut venir le voir quand ? Dès samedi. Dès samedi. C'est la journée samedi et dimanche matin. Et le spectacle, l'après-midi, le direct. Le show. Le show de Carole Gézéchel. Bon, on va te dire. Merci beaucoup, Carole. Ça vous inspire, un flacon de parfum comme celui-ci ? Je voyais que Sabine, ça vous fait rêver. Oui, j'aimerais bien sentir l'odeur, surtout. C'est plutôt le parfum. Une petite Madeleine de Proust. Oui, c'est ça. Tu parles de Madeleine de Proust, c'est intéressant, parce qu'on parlait aussi de signature olfactive tout à l'heure. Je sais que j'ai fait l'expérience. J'ai changé, il y a quelques mois, de parfum. Et j'ai pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, c'est décevant parce que c'est plus toi. » C'est vrai, c'est toujours habitué. Et du coup, moi, j'étais tout fier. Je disais « Ah, tiens, j'ai changé de parfum. » « C'est plus toi. » Et donc, est-ce que vous vous reconnaissiez dans votre parfum ? Non, non. Alors, j'ai arrêté de le sentir, parce qu'il y a un moment où on ne sent plus son propre parfum. Et au début, j'étais un peu gêné, parce que, effectivement, c'est plus la même chose. Donc, je pense que je vais revenir à mes anciennes amours. Nostalgie, encore. Nostalgie, nostalgie. Tu nous tiens. Allez, on va parler de culture avec Sabine. On démarre par un festival, Sabine, un festival musical qui résonne dans le Morbihan depuis déjà une semaine. Oui, je voulais juste féliciter aussi les jeunes pour le clip. C'est génial. C'est magnifique. Ce qu'ils ont fait, c'est super. Bravo. Je suis toujours étonnée. Et je crois qu'on peut applaudir, d'ailleurs. On peut en profiter. On applaudit. Sarah et Ilham, qui s'est venu porté la parole avec beaucoup de courage. C'est incroyable, superbe. Oui, alors, il s'agit du festival Les Indisciplinés, 14e édition qui contribue au développement des musiques émergentes dans le pays de l'Orient. Ce festival, donc, ne se limite pas à un style de musique, mais il fédère tous ceux qui ont lancé des nouveaux courants musicaux ou en sont issus, comme le groupe Archive et le Trip Hop. Et ils sont, donc, ce sont des Anglais qui font leur grande tournée européenne et ils font escale ce dimanche à l'Anne-Esther. Alors, il y a des petits jeunes qui s'invitent aussi. Oui, alors, un phénomène, c'est qu'il s'agit du duo Nantais vidéo club qui affole tous les labels, seulement deux morceaux et déjà presque 15 millions de vues sur YouTube. Vous connaissez ? 15 millions. Pas du tout. Voilà, à découvrir. Vidéoclub. Alors, ces deux jeunes adolescents, Mathieu Reynaud et Adèle Cassillon, font tourner à la tête, donc, des followers jusqu'aux USA avec leur dernier tube Amour Plastique. On les écoute. Dans mon esprit tout divers, je me perds dans tes yeux Je me noie dans la vague de ton regard amoureux Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau Une fleur, une femme, dans ton cœur, Roméo Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant De nos corps dans le sombre, animé lentement Et la nuit, je pleure des larmes qui coulent Alors, est-ce que vous connaissez, les enfants, ce duo ? Ah, oui, il y en a. Ah, et Magali aussi connaît. Ah, voilà, il y a des fans, déjà. Ah, ben voilà. Eh bien, ils seront donc samedi à l'Hydrophone, nouveau lieu des musiques actuelles et cœur de ce festival. Voilà, et c'est une de leurs toutes premières scènes, en fait. Ils sont à la troisième scène, alors qu'ils sont sur YouTube. Incroyable. Donc, ça se passe à Lorient, à ne pas louper. Allez, on passe en Ile-et-Vilaine, maintenant. On suit les traces d'un grand peintre finistérien. Oui, alors, vous pouvez découvrir à la galerie Ombre et Lumière à Saint-Malo, une nouvelle exposition intitulée Archéo-peinture d'Henri Girard, qui accompagnait donc durant deux ans d'importantes fouilles archéologiques sur l'île d'Oessan. Et en fait, cette série de peintures part d'une rencontre avec l'archéologue Jean-Paul Lebihan, qui avait été très frappé lors d'une visite, en fait, dans son atelier, par la similitude entre son travail d'archéologue et son travail de peinture. Il lui a donc proposé, pour approfondir ce dialogue, de s'inspirer de ses chantiers sur cette belle île. Alors, c'est très beau, une exposition à ne pas manquer à la galerie Ombre et Lumière jusqu'au 23 novembre. Direction le Finistère, avec place au mouvement dans l'espace. Oui, alors, avec de la danse ou la compagnie Vicanota, qui va sûrement aussi plaire aux enfants. C'est ce samedi à l'archipel de Fouenand. Alors, pas de machine, pas de décor. La seule mécanique, ce sont les corps et décors de toutes sortes de gens qui font ce que nous faisons tous tout le temps, aimer, s'affronter, se réconcilier, vivre quoi. Voici un extrait de cette pièce, People, One People. C'est énergique, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Énergique, effectivement. Oui, c'est vraiment très, très beau. Alors, n'hésitez pas à plonger dans ce tourbillon à l'archipel de Fouenand ce samedi. Allez, on termine avec les Côtes d'Armor, où on va faire un zoom sur un grand temps fort. On aime beaucoup. Oui, qui devrait vous plaire, évidemment, c'est le festival du mois du documentaire. Ah, le documentaire, je trouvais que c'était le court-métrage, désolé. Oui, qui fête ses 20 ans. Et donc, 20 ans de cinéma, de rencontres et de débats autour de films qui sortent des sentiers battus. Cet événement national se déroule aussi dans toute la Bretagne. Dans les Côtes d'Armor, vous pouvez assister jusqu'au 1er décembre à la projection de 73 documentaires dans 40 lieux, bibliothèques, cinéma, foyers de jeunes travailleurs, bref, au plus proche des habitants. Pas de thème précis, en fait, pour la programmation, mais l'évocation de la vie dans toute sa diversité. Et parmi les coups de cœur, le film de Mathieu Barrère, qui s'appelle « L'époque », sans l'adjectif « la belle ». Le réalisateur a suivi donc une galerie de jeunes au cœur de la nuit et de la fête entre 2015 et 2017. Voici un extrait. Je regarde la caméra comme ça, là. C'est dur, hein. Je vais regarder lui, là, je l'aime bien. Quand on te dit « on va te faire passer une loi », comme ça, tu vas travailler plus, tu vas te payer moins, tu ne dors pas. Sinon, tu es insoumis, tu es un esclave. Mais tu sais, la France, c'est un pays d'esclaves. Tout le monde est l'esclave de quelqu'un. Mais ce n'est pas grave, les gens, ils aiment bien ça. Tu vois, le salariat, c'est pas mal. Karl Marx, il disait plein de trucs par rapport à la création du salariat, tout ça, que c'était le nouveau statut de l'esclavage moderne. Tu vois, il a écrit en 1800, je ne sais pas quoi, il n'y a rien à changer. Voilà, à découvrir. C'est une série de témoignages très forts sur les rêves de la jeune génération. Donc, c'est l'un des très beaux documentaires à découvrir aux quatre coins des Côtes d'Armor jusqu'au 1er décembre. Merci beaucoup. Pierre, qu'est-ce que vous irez voir, faire ? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré en particulier ? Oui, la dernière, samedi bien la dernière, sur les documentaires. Ça se passe aussi dans le Morbillon, vous avez plein de documentaires aussi. D'accord. Il y en a pour tous les goûts, évidemment. On va maintenant retrouver Billy à la SPA de Rennes, avec un nouvel animal à adopter. Un nouvel ami pour la vie, comme dirait Catherine. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Eh bien, écoute, on est là ce matin avec ce petit chat, cette petite chatte. C'est Cacahuète. C'est une petite chatte. Alors... C'est Cacahuète. C'est Cacahuète. Donc, vous avez vu, mon côté viril est revenu encore ce matin. Donc, Cacahuète est très gentille. Elle est mignonne, tout plein. Voilà. C'est moi, j'ai un truc avec les chats. C'est une chipie, voilà. C'est une minette qui a beaucoup de tempérament. D'accord, on l'a vu. C'est ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, comme on a pu le voir. Elle est très joueuse, voilà. Elle est très dynamique. Excuse-moi, je te coupe, mais qui me dit, rapproche-toi du chat. Je suis déjà assez proche du chat. Donc, excuse-moi, dis-moi. Bon, c'est une minette qui est très mignonne, mais qui a du mal à supporter, en fait, l'enfermement. Elle a vraiment besoin d'un accès à l'extérieur pour se sentir bien, de chasser, de courir, de monter aux arbres. Elle est chassée, elle adore ça. Voilà, elle adore jouer avec ses pattes, mais justement, il vaut mieux qu'elle joue avec autre chose. Donc, on oublie l'appartement, là. Alors, on oublie l'appartement, on évitera les très jeunes enfants. Maintenant, les adolescents sont les bienvenus. Ce qu'il faut, c'est jouer avec elle, en fait. Il faut lui faire comprendre, tout simplement, qu'on peut jouer avec elle. Après, voilà, c'est une minette qui est mignonne, tout plein. Mais elle a son petit caractère. Après, elle sait se contrôler. Elle sait se contrôler. Elle se contrôle très, très bien. Alors, Cacabat, elle a quel âge ? Elle a un an, donc elle est encore dans la jeunesse, la fousse de la jeunesse. Elle a un petit peu, c'est l'adolescence. C'est ça, exactement. Donc, elle n'est pas pantoufleur d'aller sur le canapé. Par contre, elle est dehors. Elle aura ses moments câlins. Bien sûr qu'elle aura ses moments câlins. Mais justement, ce qui lui manque, c'est de pouvoir courir et chasser un petit peu. C'est ça. Et puis, surtout, faire un petit peu ce qu'elle a envie et ne pas être enfermée ici, dans le refuge. Et trouver une famille qui va la canaliser, quoi. Exactement. Bon, ça roule. Eh bien, écoute, Cacabat, je ne vais pas te faire un petit... Dire une chose, par contre, très importante. Elle adore les chiens. Elle adore les chiens. Oui. Et ça, elle n'aime pas trop les autres chats, mais elle adore les chiens. Ça se trouve, elle croit qu'elle a un chien. Peut-être. On ne sait pas. Eh bien, écoute, Cacabat, si tu as, toi, à la maison, un petit chien qui a envie de jouer avec Cacabat, eh bien, écoute, viens ici au refuge de la SPA, à Rennes. Merci beaucoup, à demain. Merci, à demain. À Cacabat. Qui veut l'adopter ? Je crois qu'il y a des candidats. Allez, pas de souci pour Cacabat. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci au Conseil municipal des enfants de la Ville d'Oré qui a été avec nous ce matin. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes très courageux. Il ne faut rien lâcher contre le harcèlement scolaire, n'est-ce pas ? Allez, on se retrouve demain à 10h45. On évoquera notamment les toits végétalisés. Ils sont en plein essor. Ils sont aussi écologiques, économiques et faciles d'entretien. Dans quelques instants, je vous propose de retrouver votre série itinéraire Bretagne sur les métiers atypiques. Sylvain Saliou et Valérie Chopin se sont intéressés aujourd'hui aux crieurs, aux marchés, aux bestiaux. Eh bien oui, ça existe. À midi, vous retrouverez votre journal régional. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. Alors, les enfants, ensemble, c'est ? Mieux ! Voilà, à demain. Bravo ! Bravo ! Applaudissements 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 eff COEF Applaudissements 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 ... Sous-titrage ST' 501